Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du week-end 12 et 13 octobre, donc samedi 12 et dimanche 13 octobre 2024. J'ai déjà tiré les deux messages pour essayer de gagner du temps. On va faire sur le samedi et on va faire sur le dimanche. On y va tout de suite pour le samedi, nous avons l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Et avec le petit message de l'arbre de vie, nous avons l'automne. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence et à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Voilà pour le petit message du samedi. Alors, on va tout de suite enchaîner avec le grand oracle de l'arbre de vie sur le samedi. Samedi 12 octobre et on va voir ce qu'il nous dit. Alors, je ne sais pas si je fais un tableau à neuf cartes ou si je prends trois cartes. Je pense que comme il y a quand même deux jours ici, je vais faire avec trois cartes. Donc, on va en prendre une samedi 12 octobre, vivance générale. On voit la 2 samedi 12 octobre et on voit la 3. On va tout de suite enchaîner. Non, je préfère faire les choses à la fois. Allez, on y va avec Mademoiselle Le Normand. On a déjà l'anneau, l'union, le partenariat sur le samedi 12 octobre. Dans ce général du samedi 12 octobre, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, on a le soleil et on a la dame. Donc, on peut nous parler ici d'une personne féminine. Ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Une personne féminine qui vous apporte un épanouissement, un éclaircissement. Et ça peut être aussi une personne féminine chanceuse, qui est heureuse, qui est comblée de joie ou qui vit une très grande réussite aussi. Bon, elle est venue tout seule. On a vu que c'était le livre. On retournera le dos tout à l'heure. Et on y va avec l'eau relationnelle. On fait la même chose pour le samedi 12 octobre. Et dans Généval, le samedi 12 octobre. Merci. Samedi 12 octobre. L'édence générale du samedi 12 octobre. Donc, l'édence du samedi 12 octobre. Voilà là. Alors, sur le samedi, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons l'éclair, la colère, les tensions. Nous avons la jeune femme. Et nous avons la pluie. Donc, ici, la tristesse et la mélancolie. Bon, il se peut. La pluie, donc forcément, on revient encore une fois sur le mauvais temps. Sinon, au niveau des énergies, on peut nous parler de certaines tensions. Alors, c'est peut-être une jeune femme, ici, qui vit une forme de tristesse et de mélancolie. Et ici, on a l'éclair, donc il y a des tensions. Donc, c'est peut-être un stress, tout simplement. On peut nous parler aussi de tensions immatures, aussi, vous voyez, des enfantillages. La tristesse, donc ça peut être, pas forcément par rapport à la colère, mais par rapport, oui, il peut y avoir éventuellement, ici, des tensions, mais on est plus dans la nostalgie, vous voyez. Donc, c'est peut-être un événement qui arrive soudainement, ici, et qui vous met dans un état, ou qui met cette jeune femme, ici, dans un état très nostalgique. Qu'est-ce qu'on a avec Mademoiselle Lenormand ? Nous avons le trèfle, l'opportunité, la chance. Donc, la chance, peut-être, donc, justement, c'est peut-être un signe du destin, un signe de l'univers, un signe de vos guides, peu importe, ici. C'est quelque chose qui arrive soudainement et qui apporte une chance, et c'est une chance et une opportunité. Alors, sur la jeune fille, sur la jeune femme, ici, nous avons la tour. La tour, c'est peut-être une prise de hauteur. Ça peut être aussi, vous voyez, des certaines tensions avec l'autorité. Ça peut être votre fille ou ça peut être une jeune personne. Mais, en tout cas, ici, il peut y avoir l'idée de défier l'autorité. Voilà ce que j'entends. Ensuite, ici, nous avons le livre qui nous parle de se créer. Donc, il peut, voilà, de la tristesse, le chagrin, d'apprendre quelque chose de triste. Peut-être aussi, on peut nous parler d'établissement scolaire. On peut nous parler de centre de formation. Donc, ici, la chance et l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et qui va lui permettre de prendre de la hauteur. Sur le relationnel, nous avons la réconciliation. Donc, après les tensions, on se réconcilie. Sur la tour et le personnage de la jeune fille, nous avons la solitude. Donc, on peut nous parler d'enfermement, d'isolement. Ici, sur les connaissances, on a la confiance. Donc, peut-être qu'elle manque de confiance en elle. Peut-être dans quelque chose de nouveau aussi. C'est peut-être ça que c'est représenté par la jeune femme. C'est peut-être que ça concerne une jeune fille. Ça peut concerner une jeune personne. Ça peut concerner vous, si vous entreprenez quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une chance, une opportunité peut-être de réconciliation, ce qui suivrait un petit peu le message du vendredi. Mais ici, peut-être aussi par rapport aux études, par rapport aux formations, par rapport aussi à des documents administratifs. Vous voyez, donc c'est peut-être manquer de responsabilité, d'être un petit peu tendu. Ici, peut-être qu'elle manque de confiance en elle, dans ce qu'elle entreprend. Il y a peut-être aussi de retrouver une confiance aussi. C'est le besoin de solitude, besoin de s'isoler, besoin de réfléchir, besoin d'apprendre, besoin aussi de force et de courage, peut-être besoin d'être entouré pour lui donner confiance en elle. Voilà pour le samedi. Maintenant, on va aller pour le dimanche. On va aller voir sur le dimanche qu'est-ce que nous avons. Nous avons le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre, ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez à l'espoir, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Et avec le petit message de l'arbre de vie sur le dimanche, nous avons l'âge adulte, les responsabilités. Vous voyez, donc ici, on nous parle bien de... Ou il y a ici vouloir défier l'autorité, que ce soit parentale ou par rapport à l'étude, aux études, aux formations, ou à l'apprentissage de quelque chose, mais il y a besoin de confiance en soi ici. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon ! Fais preuve de maturité. N'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée à la besoin de toi. Vous voyez, donc c'est peut-être une jeune personne qui a besoin de vous. D'où ici le 2 de l'émotion, donc le 2 de couple, le partenariat idéal, le partenaire idéal. D'avoir la bonne personne à qui on peut faire confiance. Et peut-être une personne plus jeune qui a besoin de votre soutien et vous devez faire preuve d'agir en conséquence, en fonction de vos responsabilités. Peut-être aussi, pas forcément, vous voyez, si c'est des tensions un petit peu enfantine, même si vous êtes entre adultes, ça peut être tout simplement que chacun admette ses responsabilités dans la situation, par exemple. Alors, on y va sur le dimanche et on va aller voir ce qu'il nous dit. On a le soleil, la réussite. Bon, ben, ici, ça va, tout va bien. Sur le dimanche 13 octobre, on poursuit. Guidance générale du dimanche 13 octobre. On a le travail, le surmenage. Bon, peut-être qu'il y a de nouvelles idées créatives ici. Donc, on est plus dans, peut-être, de travailler ensemble dans le partenariat, dans l'association. C'est peut-être aussi faire des plans pour après. Ce n'est pas forcément sur le dimanche même. Peut-être aussi de, voilà, de, chacun ses responsabilités sur ses tâches, ses responsabilités, sur ses... Eh bien, nous avons l'union. Donc, on a bien ici l'idée de, voilà, de célébrer quelque chose ensemble, de travailler ensemble, de, voilà, de, le surmenage, c'est peut-être d'avoir, de vous réjouir, d'avoir réussi quelque chose ensemble. Vous êtes, vous avez certainement travaillé dur. Ça a peut-être été compliqué, mais on voit que vous pouvez être fier de vous ensemble. Là, ici, c'est vraiment l'union et le partenariat, l'association, peu importe. Tout à l'heure, je n'ai pas été regardée au dos. Ici, nous avons l'homme agé qui revient. Ça, c'est celui qu'on avait du vendredi. Au dos, alors ici, nous avons le cercueil qui nous parle de fin et de transformation, de, peut-être aussi de, 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 la fin d'un fardeau, la fin de, de, voilà, de, voilà, sortir de sa zone de confort pour aller mettre en lumière quelque chose. Ça peut être un apprentissage, ça peut être apprendre des secrets ou peut-être on peut nous parler d'une jeune fille mystérieuse qui, qui cache un petit peu ses émotions ou qui manque de confiance en soi, qui peut être influençable. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment l'idée, voilà, de, 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 de prendre soin de cette personne ou alors de cette situation dans une relation. Et ici, ben voilà, après les épreuves, là, vous, vous allez pouvoir réussir. Alors, regardez, je vais faire ça sur le dimanche. Voilà. Sur le dimanche 13 octobre, s'il vous plaît. Dimanche 13 octobre. Ah, je dis n'importe quoi. 13 octobre. Dimanche 13 octobre. Allez, c'est parti, guide en général. S'il vous plaît. Du dimanche. Oh, oh, oh. C'est tout, rien. Et nous avons quoi ? L'arbre, la vitalité. Nous avons la lettre, les correspondances. Et nous avons le cercueil que nous retrouvons. Donc ici, vous voyez, donc ici, c'est un retour d'énergie pour faire face au surmenage, au travail, peut-être aussi de s'occuper du document administratif. Vous voyez, donc ici, on a quand même la tour et nous avons le livre. Donc, peut-être des documents concernant l'administration, peut-être des inscriptions, peut-être, voilà. En tout cas, c'est le bon moment ici. Voilà, vous avez l'énergie, vous retrouvez la force pour remettre de l'ordre dans les documents. Dans le côté administratif, on peut nous parler aussi de contrat de travail, donc de recevoir une bonne nouvelle qui vous redonne du courage, qui vous redonne de l'énergie, de vous remettre au travail ici, il y a bien ici. Pour d'autres, ça peut être aussi la fin d'un contrat pour un nouveau, pour quelque chose de nouveau, de s'engager ensemble. Peut-être, oui, on est dans l'union, dans les relations amoureuses, donc ça peut être aussi d'échanger, vous voyez, d'échanger, de prendre une pause. Après, un non-travail, c'est de prendre du temps, de prendre une pause, d'échanger, de correspondre. Ici, voilà, c'est l'énergie, c'est le soleil. Peut-être aussi d'une balade, le retour du soleil, je ne sais pas, la mettons pour le dimanche, mais il peut y avoir éventuellement ici de promener, de promener en plein air et de profiter, d'aller chercher une énergie vitale à l'extérieur, de balade. Ici, peut-être justement, sortir de sa zone de confort, d'aller à l'extérieur, ensemble, mais il y a une organisation et il y a vraiment quelque chose ensemble. Et là, le travail, c'est les correspondances, peut-être beaucoup de documents administratifs, peut-être aussi de réorganiser quelque chose ou préparer quelque chose pour la semaine qui arrive. On va aller voir avec le relationnel. C'est parti pour la guidance générale du dimanche 13 octobre 2024, s'il vous plaît. Dimanche 13 octobre. Nous avons le coup de foudre, donc vous voyez, c'est un petit peu l'éclair, pourquoi pas. En tout cas, c'est, voilà, c'est peut-être, voilà, un regain, un regain de vitalité. Dans ce général du dimanche 13 octobre. Nous avons la sensualité. Et nous avons les peines. Donc, peut-être, il peut y avoir éventuellement, pour certains et certaines d'entre vous, un regain. Pour d'autres, on peut nous parler de reprendre un certain charisme. Après les efforts, le réconfort, voilà ce que j'entends. Après l'effort, le réconfort. Ici, la peine de cœur. Donc, ici, une faille, une transformation. Peut-être une certaine tristesse, une certaine fébrilité ici. Un petit pincement au cœur de devoir quitter une situation ou quelque chose. D'abandonner, de laisser quelque chose derrière soi. Et ça, il y a peut-être… Mais bon, on a l'union quand même. Il y a des ouvertures. Il peut y avoir éventuellement, pour d'autres, ici, une rencontre. On a l'emprise. Donc, ici, l'emprise, la crise, la trahison. Et puis là, le feu vert. Donc, ici, la permission, l'autorisation. Vous vous autorisez à lâcher prise. Vous vous autorisez peut-être à abandonner une emprise. Que ce soit une situation ou une relation, c'est vraiment l'idée d'aller de l'avant. On a les communications et on a la sincérité. Donc, vous voyez qu'ici, c'est de faire tomber les masques. Donc, peut-être aussi, voilà, d'affronter ensemble une difficulté ensemble d'aller chercher cette vitalité. Il est temps de remettre de l'ordre dans sa vie, de remettre de l'ordre dans les documents, c'est de correspondance. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire, je pense, pour retrouver quelque chose de plus apaisant. Et il y a peut-être une petite tristesse. Peut-être, justement, c'est ce réconfort, comme je l'ai dit. Peut-être que vous pouvez être la personne qui peut réconforter quelqu'un qui se sent triste et mélancolique. Voilà, on termine cette vidéo, on prend le petit message avec l'oracle au quotidien, comme d'habitude. Alors, on va faire sur le week-end, pour le samedi et le dimanche. Donc, je n'ai pas eu besoin de parler, mais je ne vais pas l'apprendre, étant donné que je veux séparer les couples et ceux et celles qui sont en célibataire ou en triangulaire. Donc, on va en faire deux, pour le samedi 12 octobre, pour les couples du samedi 12 octobre, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire pour le samedi 12 octobre, s'il vous plaît. Pour le dimanche 13 octobre, pour les couples. Dimanche 13 octobre, pour les couples. Et dimanche 13 octobre, pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Dimanche 13 octobre. Merci. Alors, en général, et vous pouvez très bien réunir tous les messages, nostalgie, mentalisation, vous voyez, donc il y a bien de la nostalgie, de la mélancolie et émotion. Donc, ça, c'est général. On va prendre le petit message pour les couples sur le samedi. Alors, je regarde mon livre sans savoir la carte qui s'est retournée. Et nous avons le mariage, l'accord, l'officialisation. Que l'on trouve ici sur le dimanche. Tiens, tiens. Donc, peut-être qu'il y a l'idée d'apporter son soutien, de s'unir à quelqu'un. De réconciliation dans les couples. Dans ce cas-chiffre, 36. Alors, pour les couples, une très belle énergie ici avec cette carte. Pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique porteuse de bonheur, tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, peut-être cette union. Une demande en mariage. Ok. Oui, donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une demande, effectivement. Donc, sur le bonheur, on a l'union. Peut-être que c'est ce qui va permettre une fin de transformation, mais il y a quand même une petite peine de cœur. Ou alors, c'est peut-être le fait d'avoir le cœur serré, de ne pas oser demander. C'est un vol d'amour, une demande de mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure, à vivre à deux. Donc, on a bien ici de l'émotion, donc le partenaire idéal. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite. Et en toute confiance en la vie et à l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour. Et en fait, il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aisance au sein de la vie de couple. Et là, pourquoi pas, puisque nous avons le surmenage de travail. Donc, c'est une grande réussite professionnelle qui apporte, peut-être que c'est ce qui donne plus de pouvoir justement dans le couple. Dans le couple, donc c'est OK, voilà. Peut-être que pendant un moment, vous avez attendu, par exemple, je ne sais pas, pour acheter un logement. Et puis là, maintenant qu'il y a quelque chose, une promotion professionnelle, ou alors l'un de vous signe un CDI, par exemple. Là, ça va vous permettre justement de pouvoir faire un achat. Vous voyez ? Donc, c'est l'idée de quelque chose qui peut changer dans le domaine professionnel qui apporte quelque chose de bénéfique pour votre projet, pour un projet en commun que vous avez peut-être mis dans l'attente. Ensuite, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons l'enchantement, la sérénade et la minoderie. Alors, vous savez ce que je vais faire ? On va faire comme ça, on va continuer comme ça. Donc ici, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, sérénade et minoderie, enchantement. Si les vieux singes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace, il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le « je n'ai rien à perdre » puisque « je n'ai rien » ne doivent pas être une motivation ou un alibi à prendre à la bavite. Toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont malheureusement pas toujours bonnes, ce qui veut dire qu'il ne faut pas toujours te donner corps et âme au-delà ou à la première ou première venue qui s'intéresse à toi. Il y a des étapes à respecter et à faire respecter à l'autre. « Sinon, il faut passer ton chemin si tu ne veux pas risquer de te retrouver blessé. » Bon, ici, attention, vous voyez ici la solitude, ici la tour. On est bien dans l'isolement, dans la solitude, dans l'enfermement. Il y a l'idée de faire confiance, oui, mais maintenant, on pose des limites. Sur le dimanche, alors, pour les couples, nous avons le « chute motus ». Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite et ce, quelle que soit ta vision personnelle ou ton avis sur les événements et les personnes que tu côtoies en ce moment. Ne cède pas la facilité d'être un porte-parole ou tu devras assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées. Ne cherche surtout pas à les divulguer ou à mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Ne donne pas ton opinion. Laisse ici les autres parler. Le conseil de cette carte insiste lourdement sur le fait de te taire, quelle que soit la situation du moment à venir. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, nous avons l'amant, le béguin et l'admirateur, l'admiratrice. Alors, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra-intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Alors, je reprends parce que je n'ai pas trop compris. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra-intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Ok, je suis trompée. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Autrement dit, ici, ce n'est pas la peine de se jeter corps et âme et de prendre le temps aussi de savourer, de voir si effectivement cet ensemble, ça vous plaît ou pas. Voilà, prenez-vous du temps. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre week-end. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.